Le WWF, depuis toujours, est engagé dans le dialogue avec tout le monde pour essayer de faire avancer la protection du vivant. En tant que présidente de WWF France, c'est extrêmement important pour moi de maintenir le dialogue avec les entreprises, de les inciter à faire un peu plus, d'ouvrir des possibilités, des collaborations, aussi de challenger et les féliciter. Parce qu'on a toujours essayé, le WWF, d'être dans la nuance, donc de reconnaître ce qui est bien, mais d'aussi dire là où il faut encore avancer. Et donc, le Forum de Giverny est un endroit parfait pour faire cela et continuer le dialogue avec les entreprises. Nous essayons d'être aussi sur la question du financement dans la nuance. Donc, nous reconnaissons que des progrès sont faits, que certaines banques se sont engagées à se désengager du financement néfaste pour la nature et à progresser dans le financement d'activités de transition. Mais malheureusement, comme sur toutes ces questions, l'engagement est insuffisant. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, annuellement, 7 000 milliards sont dépensés pour des activités néfastes pour la nature et juste 200 milliards sont dirigés vers des solutions basées sur la nature. Donc, on voit bien un gap de financement d'engagement auquel il faut remédier parce que sans cela, on ne va pas y arriver et comme nous savons tous, il faut accélérer. Au WWF, nous pensons que les entreprises peuvent faire plus. On reconnaît les progrès qui ont été faits, que les engagements ont été pris, mais les entreprises peuvent faire plus dans deux sens. D'une part, les engagements qui ont été pris, on n'est plus dans une obligation de moyens. Ce n'est plus la qualité d'engagement qu'on va analyser demain. On va analyser l'obligation des résultats, quels sont les résultats. Et ça, c'est aussi un shift paradigme parce que longtemps, les entreprises ont pensé qu'il suffit d'écrire le plan et de dire qu'on est engagé. Et après, si on arrive au bas, bon, on verra. Donc là, ce n'est plus comme ça. Le monde a besoin que les entreprises démontrent des résultats sur ces questions. Et après, je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point c'est une question de leadership. Parce que oui, ce n'est pas facile. Oui, ça demande beaucoup de courage parce qu'on s'engage dans des chemins qu'on ne connaît pas forcément. On n'est pas dans la maximisation des certitudes, comme on fait normalement en entreprise, mais on va vers l'inconnu. Et donc, il nous faut des dirigeants qui ont ce courage-là, qui ont cette volonté-là et qui pensent qu'ils sont là pour servir à quelque chose plus grand qu'eux-mêmes et plus grand que le succès économique, mais qui contribuent à créer un avenir possible pour leur entreprise, pour l'Europe et pour le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada